Alors maintenant, une partie très importante à bien comprendre, c'est le mode de métrait des murs de sous-bassement. Donc, en ce qui concerne les murs en eux-mêmes, on fait le métrait au mètre carré, en HODO, comme vous savez faire, il n'y a pas de souci. Donc, en ce qui concerne les chaînages horizontaux en mètre linéaire, là par contre, les blocs U, là, que vous avez vu avec l'ouvrage, où parfois les chaînages sont en béton armé, en mètre linéaire, pas HODO. Donc, en principe, vous reprenez la longueur des murs, vous reprenez la longueur, et vous avez la longueur de chaînage horizontal, ou de chaînage horizontal. Voilà, les chaînages verticaux, de la même manière, en mètre linéaire, alors attention, le chaînage vertical, on va le compter du dessus de la semelle, au-dessous, au-dessous du chaînage horizontal. Pourquoi ? Pour éviter de vendre deux fois le béton et les armatures qui sont déjà dans le chaînage horizontal. Voilà, donc attention à ça, je m'arrête sous le chaînage horizontal quand je fais le métrait de chaînage verticaux. La rase étanche, elle, pareil, je reprends la longueur de mur en mètre linéaire. Pareil, comme les chaînages horizontaux, c'est la même chose. Les enduits de sous-bassement, en mètre carré, attention à prendre la longueur hors tout, et la largeur HO, c'est-à-dire, on ne fait pas HO des hauts, mais tout HO, parce qu'on vient enduire l'extérieur des murs. Donc là, effectivement, on va compter les 20 cm de plus dans les angles. Et attention, il faut refaire le métrait, puisqu'on ne va enduire que la périphérie de la construction, pas tous les murs. On ne va pas enduire les murs de refend, on ne va pas enduire l'intérieur des murs. Donc attention, lorsque vous faites le métrait, des enduits et la hauteur, donc, du dessus de la semelle de fondation jusqu'à la rase étanche. Voilà. Badigeon ou enduit bitumineux, on va dire que dans certains cas, en plus de l'enduit, quand le sol est très humide, on va venir mettre du bitume. Voilà, donc on appelle ça un badigeon ou un enduit bitumineux, on reprend la surface de l'enduit. Voilà, de la même manière. Alors après, en ce qui concerne le chaînage horizontal, il y a deux façons de faire son métrait. Voilà. Il peut être quantifié en ouvrage simple, c'est-à-dire, je vais faire le métrait du chaînage horizontal en tant que tel. Ou alors, je peux le compter en plus-value. Voilà. Donc, s'il est compté en ouvrage simple, il faut déduire sa surface de la surface du mur, c'est-à-dire que lorsque je vais faire le métrait du mur de sous-bassement, et que je compte le chaînage en tant que chaînage, je vais compter la hauteur du mur, moins 20 cm, moins les 20 cm de la hauteur du chaînage. Le chaînage étant réalisé avec des blocs U qui mesurent 20 cm de large par 20 cm de haut par 50 cm de long. Voilà. Donc, ces 20 cm de haut, je vais les décompter de la hauteur du mur quand je mette mon chaînage en ouvrage simple. Si je ne déduis pas, si je compte le chaînage en plus-value, je vais mettre plus-value pour chaînage horizontal. Donc, ça veut dire que je vais compter le chaînage horizontal sans mètre linéaire. Je vais compter la différence de prix entre le mur ordinaire et le bloc U qui coûte plus cher qu'un parpaing, le béton et les armatures pour lesquelles il faudra plus de temps à mettre en œuvre que pour du mur ordinaire. Voilà. Donc, on calcule cela en plus-value. Voilà. Donc, par une image, j'ai donc le chaînage horizontal. Voilà. Donc, le chaînage horizontal sur 20 cm de haut. Soit je le compte en tant que chaînage et je mets chaînage horizontal. À ce moment-là, quand j'aurais fait le métré, j'aurais fait le métré de la hauteur du mur jusque sous le chaînage, jusqu'en dessous du chaînage. Soit je ne m'embête pas et ça va beaucoup mieux, je compte le chaînage en plus-value. Et là, je ne me prends pas la tête. Et quand je fais le métré du mur de sous-bassement, je compte toute hauteur jusqu'à la rase étanche. D'ailleurs, l'épaisseur de la rase étanche, je la néglige. Donc, jusqu'à l'épaisseur de la rase étanche. Voilà. Et je compterai après le chaînage en plus-value. Voilà. Idem pour les redisseurs verticaux. C'est exactement là, le même procédé. Alors, pourquoi... Oui, là, j'ai voulu expliquer comment ça se passe de mettre... Pourquoi on va compter une plus-value pour le chaînage horizontal ? Par exemple, si une voiture coûte 10 000 euros en version standard, la peinture métal coûtant 1 500 euros, la peinture de base, elle coûte 500 euros. Donc, pour calculer le prix de la voiture avec la peinture métal en option, le vendeur va faire 10 000 euros moins les 500 euros de la peinture de base, plus les 1 500 euros de la peinture en option, ça nous fait 11 000 euros. Voilà. La plus-value, elle est de 1 000 euros. Pour le chaînage horizontal, on fait exactement la même démarche. Voilà. Donc, c'est la même démarche qu'on suit, et on calcule le prix d'un mètre linéaire de chaînage en plus-value par rapport à ce que ça coûterait si on faisait un mur standard. Voilà. Donc, pour un mètre linéaire, on déduit deux agglos standards, on ajoute deux blocs U, plus du béton, plus des armatures, plus le temps qu'il faut pour faire tout ça, et on obtient la plus-value. Voilà. Le chaînage vertical, c'est le même principe. Exactement le même principe. Donc, attention, pour calculer sa longueur, donc, je vous le disais tout à l'heure, du dessus de la fondation jusque sous le chaînage horizontal, on ne fait pas payer deux fois le béton et les armatures. Voilà. La rase étanche, elle, c'est très simple. On néglige son épaisseur, j'y tiens, on néglige l'épaisseur, on la compte comme un joint de mortier classique. Alors, je vous ai dit qu'un parpaing a mesuré 20 cm d'épaisseur, c'est faux, il mesure 19 cm de hauteur, et on compte 1 cm de joint, donc le joint plus le parpaing représente 20 cm. Voilà. La rase étanche, de la même manière, une fois en place, on considère qu'elle mesure 1 cm d'épaisseur, avec le tassement des parpaings, quand on les met en œuvre, c'est ce que ça donne. Voilà. Donc, la rase étanche, on néglige son épaisseur. Et le mode de maîtrise, j'ai oublié de le dire, je l'avais dit au préalable, si, mètre linéaire, le mètre linéaire. Les enduits de sous-bassement, attention à prendre la hauteur, la longueur, attention à cette hauteur, à cette longueur, peut-être que j'y tiens, à ne pas reprendre le hacho des murs, sauf si vous n'avez pas le temps, alors là, vous considérez la longueur de mur, un jour d'examen, par exemple, mais sinon, quand on fait les choses sérieusement et qu'on a un peu plus de temps, on prend les codes finis des murs et que les murs extérieurs. Voilà. La hauteur de l'enduit part du dessus de la semelle de fondation, de la fondation, jusque sous la rase étanche, enfin, vous comptez la rase étanche, puisqu'on néglige son épaisseur. Voilà. Les enduits bitumineux, quand ils existent, parce qu'ils n'est pas systématiques, ils s'appliquent du dessus de la fondation jusqu'au niveau du terrain naturel, on évite de le faire dépasser, parce que cet enduit noir, là, c'est pas très joli, quand il pleut, ça fait des taches, enfin, ça vient éclabousser, là, les morceaux de sol, là, c'est pas très heureux, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour le maîtriser. C'est compliqué au début, après, il faut le temps de s'adapter à cette technique, ça prend du temps, je suis là pour contrôler votre travail, faites-moi voir quand vous n'êtes pas sûr, et même quand vous êtes sûr.